Salut, c'est Boisdin et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment dessiner simplement, je le précise c'est important, très simplement, Macron avec le logo de la CAF. Comme ça quand ils vous enverront un petit courrier pour dire que vous avez plus rien, que vous avez plus d'alors, que vous l'avez dans l'os, et bien vous pourrez au moins dessiner un petit Macron dessus. Ou même quand vous irez là-bas faire la queue des heures pour aller voir où en est votre dossier ou que sais-je encore, et bien vous pouvez prendre un petit marqueur, une petite bombe de peinture et pourquoi pas leur refaire un petit Macron sur le logo. Voilà, ils seront très contents. Bref, c'est parti pour le dessin et on va commencer par faire des points qu'on va relier, toi-même tu sais, si t'as lu le journal de Mickey. En tout bien, tout honneur, on va commencer par faire un point sur le bonhomme de gauche et de droite, ou bonne femme, je sais pas, à leur entrejambe. Puis on continue sur la tête des deux bonhommes du dessus et la tête du bonhomme d'en haut, et le bras du bonhomme de gauche et le bras du bonhomme de droite. Maintenant qu'on a les points, on change de couleur, on prend du noir et on commence par faire un pantalon au bonhomme du bas qui sera le menton d'Emmanuel Macron. Qu'on relie ensuite comme ceci. Puis on colorie les deux triangles de gauche et de droite en noir à partir des jambes des deux personnages. Maintenant on efface ça car ça sert plus à rien, et à la place on lui fait des petites oreilles. En haut à gauche, à droite, là il reste un petit bout de tête des deux bonhommes, on va aussi les mettre en noir, comme ça. Et pour continuer la belle chevelure de notre cher président, on va faire comme si ce bonhomme là c'était Marilyn Monroe et que sa jupe se soulevait parce qu'il y avait une bouche d'aération en dessous. Donc ça fait un peu comme ça. Et on va colorier ça en noir. Et on dessine aussi la bouche d'aération avec la perspective, mais on garde que le haut et le bas pour faire les rides du front. Ça avance bien mais il manque le centre du visage, et on va commencer par le nez en faisant une petite casquette au bonhomme du bas. Casquette qui va juste sitier les dessous de bras de celui-ci. Comme ça. Pour ensuite remonter dans le cou de celui-là. La petite bouche on va juste la faire en suivant ce bonhomme qui lève les bras ici. En faisant une petite bouche comme ça. N'oubliez pas les dents, parce qu'on voit souvent ces dents à Emmanuel Macron. Pour les yeux et les sourcils on va prendre le monsieur du milieu et faire un trait en dessous de ses bras. Qui va retomber vers la tête du monsieur de gauche et du monsieur de droite. Voilà. Collé aux sourcils on va faire des yeux clairs. Il a les yeux clairs Emmanuel Macron. Voilà comme ça. Attention si vous ne faites pas comme ça, si vous les faites là, ça change un peu tout. Il n'a pas exactement la même expression. C'est beaucoup mieux comme ça. Et voilà on peut dire que c'est quasiment terminé. Regardons le résultat sans les petits trucs rouges et sans le logo de la cave. Mais on va rajouter quand même quelques détails si vous voulez bien. Donc un petit trait dans les oreilles. Voilà. Il a un nez avec une petite bosse comme ça. Donc on le fait. Il n'est pas tout jeune. Alors on fait un petit trait en dessous de ses yeux. Ça rajoute toujours un petit quelque chose. Et voilà on a un sublime Emmanuel Macron fait à partir du logo de la cave. Qui est plutôt simple et réalisé. Et ma foi j'espère que comme moi vous le trouvez reconnaissable. Donnez moi votre avis en commentaire. N'hésitez surtout pas vous même à faire ce magnifique Emmanuel Macron. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Pourquoi pas avec une bombe de peinture. Avec un post-cap ou juste sur votre petite fiche envoyée par la cave. Ils seront ravis. Et bien sûr mettez un pouce bleu. Abonnez-vous et mangez des frites car. C'est notre projet. Merci.